Alors le départ de ces jeunes Montréalais pour la Syrie donne des arguments aux conservateurs qui poussent leur projet de loi antiterroriste. C-51 qui veut donner plus de pouvoir aux services de sécurité. Explication de Michel Lamarche. Les éléments du projet C-51, M. le Président, vont nous permettre d'éradiquer en amont... Les conservateurs estiment avoir une autre preuve que les Canadiens ont besoin de l'adoption rapide du projet de loi antiterroriste parce que de jeunes Montréalais sont embrigadés par l'État islamique. La vérité, c'est qu'il n'y a rien dans C-51 pour donner espoir aux parents qui font face à la radicalisation de leurs enfants. Pourquoi les néo-démocrates, M. le Président, veulent-ils empêcher les agents de services de renseignement de mettre fin à des activités sur des sites web haineux pour empêcher des voyageurs à haut risque de monter dans un avion, M. le Président, de rencontrer des parents pour dissuader leurs jeunes de sombrer dans la radicalisation, M. le Président? Le gouvernement soutient que les agents du Service canadien de renseignement de sécurité auraient arrêté ces jeunes Montréalais avant qu'ils ne montent dans un avion. L'opposition, de son côté, n'en est pas convaincue. Selon les informations qu'on a, il n'y a rien qui prouve que C-51 aurait pu changer quelque chose. Il y a des choses additionnelles dans ce projet de loi qui vont être utiles. Mais je pense que de dire qu'on est paralysé parce qu'on n'a pas de loi C-51, c'est vraiment faux. C'est au tour du Comité de la Sécurité publique de se pencher sur le projet de loi. En tout, ce sont 50 témoins qui seront entendus. Je suis extrêmement déçue de la façon qu'on a été coupé dans notre droit de parole en tant que parlementaire. Les conservateurs acceptent d'allouer neuf rencontres à l'étude de C-51. Le NPD, qui espérait démontrer toutes les failles du projet, est frustré. Il en exigeait 25. Michel Lamarche, TVA Nouvelles, Ottawa.